Je m'appelle Laurent Guillou, j'ai 48 ans, j'ai été salarié pendant 20 ans chez Nutria Triscalium. C'est cette même entreprise qui m'a intoxiqué en 2009 à des produits interdits, et en 2010 en surdogeuse de produits autorisés cette fois-ci, jusqu'à 7 fois, voire 30 fois la dose maximum autorisée sur les céréales qu'on a retrouvées de pesticides. En 1994, les scandales de l'amiante éclatent partout en France. Il y a deux mesures simples, si vous voulez. La première, c'est un bannissement complet, c'est-à-dire une interdiction totale de tout travail, de toute importation, de tout commerce avec l'amiante en France. Mais ce n'est pas ça l'âme du combat, c'est qu'il faut arrêter d'empoisonner les ouvriers. Depuis 16 ans que je défends des victimes de l'amiante, jamais aucun employeur ne s'est présenté à une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale. Jamais. Ce film, Les Sentinelles, pour moi il est très important, parce que d'abord c'est le combat d'un héros ordinaire, qui a toute sa vie combattu pour la reconnaissance des gens qui ont été soumis à l'amiante. Ça a été un boulot remarquable, parce que maintenant on peut indemniser ces gens qui ont été soumis à l'amiante et qui meurent d'ailleurs progressivement de cancer. Les Sentinelles, c'est un terme qu'avait utilisé mon père lors d'une interview à France Culture en l'an 2000, où il disait que les ouvriers étaient les Sentinelles du milieu environnemental. Ce qu'il voulait dire par là, c'était que sur les intoxications, ce sont en général les travailleurs, ceux qui utilisent des produits toxiques ou qui les fabriquent, qui en sont les premières victimes. Pour les travailleurs, il y a aussi la dimension de la perte de l'emploi qui se profile derrière justement la volonté de se défendre contre l'utilisation de ces produits. Le scandale Triscalia, c'est aussi un scandale vis-à-vis des vies, des vies de salariés, de beaucoup de salariés, mais on pense évidemment à Laurent Guillou, à Stéphane Roussel, qui ont combattu tellement pour faire reconnaître leur maladie, qui ont combattu tellement pour faire reconnaître la responsabilité de Triscalia. Et ce combat, les écologistes l'ont mené à leur côté, dans leur soutien, les écologistes au niveau local, au niveau de la Bretagne, comme au niveau du Parlement européen. Parce que derrière le combat contre la chimie, contre l'argent tout-puissant, il y a le combat pour l'environnement, il y a le combat pour vivre en bonne santé, chez soi, dans sa vie privée, comme dans sa vie professionnelle. Au départ, quand ils ont vu que les salariés étaient défendus par l'Union syndicale solidaire, ils ont traité un peu par le mépris. Ils ont pensé qu'on n'avait pas la capacité, finalement, de mener à bien le combat des salariés et de leur faire obtenir des victoires. Solidaire, certes, était une organisation syndicale pas trop importante, mais il y avait beaucoup de liens avec d'autres organisations, qui, elles, ça a démultiplié le rapport de force et la capacité d'action. J'irais vraiment jusqu'au bout de mon combat, pour lui, pour sa mémoire, parce que Wenaëlle a travaillé jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus, et ça a été aussi ses dernières paroles avant de partir. Et mon combat, il est là pour lui, pour sa mémoire, comme je l'ai dit, mais aussi pour d'autres salariés, parce que je ne voudrais pas que d'autres personnes vivent aujourd'hui ce que j'ai pu vivre. Au Parlement européen, on essaye aussi de construire par la commission des pétitions pour soutenir les salariés, dans l'enceinte du Parlement européen pour interdire le glyphosate et pour obliger une commission d'enquête. On essaye aujourd'hui d'avancer et de résister à l'agrochimie qui est en train d'envahir l'ensemble de nos espaces et de notre vie quotidienne. 100 000 personnes meurent chaque année en Europe des suites d'un cancer professionnel et le Parlement européen a voté la révision de la directive cancer avec quelques avancées, mais la commission doit maintenant aller beaucoup plus loin, notamment en faisant entrer les vapeurs diesel dans la liste des substances cancérigènes reconnues, car il y a des millions de salariés qui sont victimes de ces émanations, que ce soit dans l'agriculture, sur les chantiers et bien sûr dans l'industrie automobile. Il faut vraiment que d'une part, il y ait une responsabilité sociale et environnementale des entreprises, que les victimes soient reconnues, qu'il y ait vraiment à la fois la vérité et la justice, et que les travailleurs puissent travailler dans de très bonnes conditions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada